Bonjour à tous et à toutes, on va commencer cette séance d'information sur les défis innovation et merci beaucoup de vous joindre nous pour cette séance aujourd'hui et donc juste pour vous mentionner qu'on a aussi des gens qui nous accompagnent sur Facebook live donc on aura un espace à la fin de la séance pour répondre à vos questions et donc les amis de Facebook live vous pouvez poser vos questions dans le chat de Facebook et aussi les gens qui nous accompagnent sur Zoom et vous pouvez poser vos questions sur le chat tout au long de la séance mais aussi à la fin de la séance on aura un espace pour répondre à vos questions et vous pouvez aussi poser vos questions et je vais simplement ouvrir le microphone pour que vous posez vos questions donc on commence la séance et je me présente je m'appelle Abril Rios je suis une ancienne collaboratrice de YABT et je vais vous accompagner aujourd'hui pour cette séance d'information donc les défis innovation c'est innovation en action en réponse à la COVID-19 c'est un défi proposé par le TIC Américas et le défi est fait possible grâce à l'appui de la Fondation Interaméricaine et du secrétariat du Summit des Amériques donc juste pour vous expliquer un peu l'ordre de l'ordre un peu de l'ordre de cette séance je vais vous présenter le défi innovation les différentes les différentes catégories auxquelles vous pouvez soumettre votre projet et les différents bénéfices auxquels vous aurez accès en tant que participant et aussi les bénéfices auxquels vous aurez accès en tant que finaliste et je vais aussi vous expliquer toutes les étapes du concours et les différents ressources auxquelles vous aurez accès tout au long du concours et donc on commence donc le défi innovation est organisé par les YABT c'est à dire les Young Americans Business Trust qui est une organisation à but non lucratif créée en 1999 qui travaille en coopération avec l'organisation des états américaines l'OER et dans le but de promouvoir le développement économique et social des jeunes autour du monde donc les YABT agissent sur quatre domaines d'intervention donc la première c'est le leadership le deuxième c'est développer des aptitudes d'affaires parmi les jeunes et le troisième c'est l'organisation des compétitions telles que les défis innovation et le quatrième c'est d'offrir des ressources et des partenariats donc l'éthique américas c'est le concours de talent et innovation des Amériques qui est organisé par les YABT est un programme qui est consolidé comme une plateforme d'appui et un accélérateur d'affaires pour les jeunes entrepreneurs des Amériques donc le concours de TIC Américas se célèbre à chaque année depuis 2007 et il on a déjà compté avec la participation de plus de 47 000 jeunes provenant de 48 pays et plus de 31 000 projets ont été soumis depuis le 2007 donc les défis innovation c'est une des catégories du concours TIC Américas et le bout de défis innovation c'est trouver des solutions novatrices et des nouveaux modèles d'affaires pour appuyer la reprise économique des pays suite à la pandémie COVID-19. Une autre des catégories du concours TIC Américas c'est le Eco Challenge qui cherche des projets en développement durable et qui cherche des nouvelles alternatives au plastique donc on va pas donner plus d'informations sur ce prix Eco Challenge mais si vous êtes intéressé à participer ou avoir plus d'informations et vous pouvez accéder le site web de TIC Américas et je vais vous présenter le site web juste à la fin de cette présentation donc les défis innovation cherchent à identifier appuyer et reconnaître des initiatives novatrices menées par les jeunes donc des initiatives qui sont axées au développement communautaire des groupes les plus vulnérables donc parmi les groupes plus vulnérables peuvent être des initiatives axées sur les femmes et sur la communauté indigènes sur la communauté LGBT ou tout groupe défavorisées donc pourquoi les défis innovation bon c'est un défi qui est axé sur les jeunes se concentre sur les priorités des jeunes cherche à promouvoir le développement économique et la réactivation sociale en suffisant il manque tout entraîne c'est un défi qui est l'innovation et l'énergie des jeunes et qui offre des opportunités de croissance et d'avoir un impact significatif dans la communauté des jeunes et de toute la région des Amériques les défis innovation et consistent en quatre catégories donc pour soumettre votre projet vous devez choisir la catégorie qui est la plus appropriée pour votre projet. Donc la première catégorie c'est inégalité sociale. Donc ce sont tous les projets qui cherchent à promouvoir un accès équitable aux opportunités pour toutes les personnes et leur communauté, sans s'égard de leur âge, ethnicité, race ou autres particularités. La deuxième catégorie c'est égalité entre les femmes et les hommes. Donc ce sont tous les projets qui cherchent à générer une amélioration significative de l'autonomie économique des femmes et aussi les projets qui cherchent à promouvoir une répartition plus équitable de tâches domestiques et de soins de la famille. La troisième catégorie c'est la participation citoyenne des jeunes. Donc ce sont les projets qui cherchent à appuyer l'engagement civique et la participation des processus social, excusez-moi, dans les processus sociaux et politiques et qui cherchent à promouvoir la participation plus active et inclusive des jeunes dans la prise de décision et les processus politiques. Et la dernière catégorie c'est la réactivation de l'industrie. Donc ce sont les projets qui cherchent à appuyer les petites entreprises des secteurs qui ont été les plus affectés par la pandémie COVID-19. Donc les projets qui offrent des outils, des réseaux de contact et des services de soutien pour les petites entreprises dans le but de les permettre de s'adapter à la nouvelle réalité et renforcer leur participation dans les marchés. Donc au moment de faire votre inscription, vous devez choisir la catégorie qui est la plus appropriée pour votre projet ou votre initiative. Donc quels sont les documents qui doivent être soumis pour cette compétition ? Bon, ce sont trois documents très importants. Le premier, c'est le plan d'affaires qui doit répondre à une des catégories de défis que je viens juste de mentionner. Un portafolio visuel. Donc ça peut inclure des photos, des vidéos, des bulletins informatiques, des chansons, bandes dessinées ou toute autre expression artistique sur votre projet. Et finalement, une présence sur le web. Donc vous pouvez avoir accès à des réseaux sociaux, un blog, un site web ou toute autre présence sur le web qui parle de votre projet. Donc il est très important de mentionner que tous ces documents doivent être soumis jusqu'au 28 février. Ils ne sont pas les documents qui sont nécessaires au moment de votre inscription. Donc vous pouvez procéder à votre inscription seulement avec votre idée de projet et vous aurez jusqu'au 28 février pour développer tous ces matériels. Et aussi, c'est important de dire que vous aurez accès à des ressources pour vous aider à développer ces matériels. Donc quels sont les bénéfices de participer au TIC Américas ? Donc premièrement, vous aurez accès à une plateforme qui s'appelle Bootcamp. Dans cette plateforme, vous aurez accès à des formations mentorat et d'autres ressources d'entrepreneuriat en ligne. Les bénéfices sont tels que des séances gratuites en temps réel, des formations menées par des spécialistes internationaux et d'autres opportunités de croissance, d'améliorer votre projet et de concrétiser votre projet. Donc, c'est très important de mentionner que toutes les séances de formation sont enregistrées et vous aurez accès aux enregistrements. Cependant, on vous encourage à participer aux séances en temps réel. Comme ça, vous aurez l'opportunité de poser vos questions aux spécialistes. Quelles sont les opportunités pour les entrepreneurs qui participent aux défis d'innovation et au TIC Américas en général ? Vous aurez plusieurs bénéfices tels que participer à différents forums. Par exemple, dans la photo ici, on a un ancien participant du concours TIC Américas qui est panéliste en même temps que Barack Obama et Mark Zuckerberg dans le panel du sommet global d'entrepreneuriat au Silicon Valley, en Californie. Dans l'autre photo, on voit d'autres participants qui ont été interviewés par la chaîne d'informatique CNL. Vous aurez aussi d'opportunités et d'avoir des contacts au niveau global parce que vous allez participer aussi à d'autres concours si vous le désirez. Vous aurez aussi une visibilité internationale. Il faut mentionner qu'un des composants du concours TIC Américas c'est une campagne marketing pour faire connaître le projet des finalistes. Vous aurez aussi accès à des contacts stratégiques qui peuvent être intéressés à investir dans votre projet. Donc, dans les photos ici, on a dans la première photo, un participant qui est en train de présenter son projet au président du Panama et du Costa Rica. Dans la deuxième photo, on a un autre participant qui présente son projet à la première dame de la Colombie. Vous aurez aussi accès à d'autres compétitions globales parce que le YABT est aussi relié à d'autres compétitions. Donc, vous aurez aussi l'opportunité de participer dans d'autres compétitions d'ailleurs que TIC Américas. Donc, on va passer au calendrier. Donc, je vais vous expliquer toutes les étapes de ce défi. Les inscriptions ont commencé le 15 octobre et la date limite pour s'inscrire c'est le 31 décembre. Donc, c'est important de mentionner qu'à partir du 15 octobre, les séances du bootcamp auxquelles vous aurez accès à différentes formations ont déjà commencé. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous encourage fortement à faire votre inscription le plus tôt possible pour avoir accès à toutes ces ressources offertes par le bootcamp. Finalement, l'équipe du YABT, le juge et le mentor vont procéder à évaluer tous les projets qui ont été soumis à ce concours et les meilleurs projets seront sélectionnés selon chaque catégorie. Et en avril 2021, la liste de finalistes sera déjà publiée et les équipes finalistes seront contactées directement par courriel. Et finalement, en juin 2021, auront lieu les finales. Donc, ce sera la compétition finale auxquelles les équipes finalistes vont participer. Quels sont les prix et incitatifs du défi innovation? Tous les participants auront accès à des formations en temps réel avec des spécialistes internationaux et auront aussi accès à une rétroaction sur le projet faite par des spécialistes. Comme j'ai déjà mentionné, les meilleures équipes de chaque catégorie seront sélectionnées. Donc, finalement, seulement cinq équipes par catégorie seront sélectionnées pour passer à l'étape finale. À l'étape demi-finale, excusez-moi. Les équipes finalistes auront accès à une formation spécialisée pour améliorer leur matériau de compétition et améliorer leur présentation de stratégie pour l'étape finale. Auront accès aussi à un mentorat international avec des conseils personnalisés et à un suivi personnalisé. Auront aussi accès à un réseau de contact d'anciens participants du concours l'ITIC Américas seront invités à participer à d'autres événements aussi auxquels le YABT est impliqué. Auront accès à une réaction excusez-moi, à une rétraction écrite du jury et à un certificat international. Et finalement, les meilleures équipes seront sélectionnées. Seulement un équipe par catégorie sera choisie comme gagnant donc les bénéfices pour les équipes gagnantes qui seront seulement quatre équipes sont 5 000 dollars américains comme capital de démarrage pour leur projet, des séances bootcamp spécialisées pour améliorer leur projet après les finales, un mentorat aussi axé après l'étape finale d'opportunités d'investissement entre autres bénéfices. donc vous aurez vous pouvez trouver plus d'informations et les formulaires dont vous aurez besoin et aussi vous pouvez procéder à votre enregistrement sur la page web de TIC Américas donc je vais vous montrer vraiment comment trouver l'information dont vous aurez besoin pour ce défi. donc ça c'est la page web de TIC Américas excusez-moi de défi et de innovation si vous allez en bas vous aurez une brève description du défi plus en bas vous trouverez toutes les catégories donc les quatre catégories que j'ai déjà mentionnées avec leur description en bas vous trouverez les calendriers donc toutes les dates importantes pour votre inscription les évaluations les résultats et la compétition finale aussi à partir de cette page vous pouvez vous pouvez accéder à la plateforme bootcamp donc si on remonte juste à côté de la section catégorie vous allez trouver le formulaire que vous devez remplir pour procéder avec votre inscription donc cette recherche est simple dans la première partie vous devez écrire le nom du projet dans la deuxième partie vous devez mettre l'adresse courriel par laquelle vous serez en contact constant avec l'équipe du YABT donc c'est très important d'inscrire une adresse courriel que vous consultez très fréquemment troisièmement vous devez choisir un mot de passe pour accéder à la plateforme ici il faut choisir une des catégories donc inégalité sociale égalité entre les femmes et les hommes participation citoyenne des jeunes réactivation de l'industrie donc vous sélectionnez la catégorie la plus appropriée pour votre projet ou initiative et il faut aussi sélectionner les pays donc ça peut être le pays de l'équipe ou le pays où sera implanté votre projet donc ici c'est important de mentionner que les pays doivent être parmi les pays membres de l'organisation des états américains qui ont le droit de vote donc vous trouverez tous les pays qui sont admissibles dans le menu de volante finalement il faut seulement cocher ici le captcha et une fois que vous avez coché le captcha vous pouvez accéder au bouton créer compte donc vous cliquez le bouton créer compte et voilà votre compte a été créé et vous allez recevoir un courriel de confirmation un courriel de confirmation avec plus d'instructions pour activer votre compte donc je vais juste réfléchir ici ok donc où trouver l'information vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets ici en haut aussi ici vous pouvez changer la langue espagnol anglais ou portugais donc dans la section information vous allez à la section règles et vous allez trouver plusieurs sections donc admissibilité critères catégories les mentors plus d'informations sur le juge les étapes de la compétition les critères d'évaluation les langues de la compétition que c'est quatre langues anglais français espagnol et portugais et plus de détails sur les calendriers donc ici je vais vous montrer la première catégorie admissibilité ici vous allez trouver plus d'informations sur les critères d'admissibilité pour les équipes donc les équipes doivent être composées entre une personne et dix personnes il est important de mentionner qu'il n'y a pas une limite d'âge comme les projets doivent être axés sur les jeunes mais les participants peuvent être de personnes de plus de 35 ans sans problème dans le cas où votre équipe est composée de plus de trois personnes vous devez choisir des rôles et vous allez trouver ici la description des rôles et ici dans la section 6 vous allez trouver plus d'informations sur les matériels de compétition que vous devez soumettre avant le 28 février 2021 donc comme j'ai déjà mentionné vous avez besoin d'un plan d'affaires d'un portafolio visuel et une présence sur le web donc vous pouvez sélectionner les liens ici pour avoir plus d'informations sur le format de chaque document donc on va ouvrir ici le premier document donc le plan d'affaires donc les parliens vont nous amener dans ces documents qui donnent les directives du plan d'affaires donc ici vous allez trouver toutes les sections qui doivent être incluses dans votre plan d'affaires avec une petite description de chaque section ok donc ce matériel c'est fait pour vous aider à bien bâtir votre plan d'affaires et tous les matériels de compétition aussi si vous avez des questions vous pouvez toujours visiter la section fac c'est-à-dire les questions fréquemment posées où vous allez trouver des questions et réponses donc il y a plusieurs sections la première section c'est à propos des défis innovations la deuxième section c'est sur la participation aux défis vous devez juste cliquer et vous aurez accès aux questions vous aurez aussi des réponses pour le processus d'évaluation sur le final et les prix si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions après avoir visité la page web et la section des questions et réponses vous pouvez toujours contacter l'équipe de TIC Américas à l'adresse courriel ici TIC Américas www.ybt.net ok donc ça serait tout pour la page web et on retourne à notre présentation donc ici je peux répondre à vos questions si vous avez des questions on a une question sur la date limite sur l'âge des participants et comme j'ai déjà mentionné s'il s'agit d'un concours qui est axé sur les jeunes cependant il n'y a pas un âge limite pour les participants donc vous pouvez avoir vous pouvez avoir des membres d'une autre équipe qui dépasse de 35 ans ou vous pouvez avoir des gens plus jeunes il n'y a pas une date limite pour participer au défi innovation aussi c'est important de mentionner que les équipes composées par membres de différents pays sont acceptées donc la limite c'est 10% par équipe et vous pouvez être composé par différentes nationalités il n'y a aucun problème sur ça on a aussi une question sur sur les sur les matériaux des compétences donc juste clarifier qu'au moment de faire votre inscription il n'est pas nécessaire d'avoir tous les matériaux des compétences prêts vous aurez vous aurez quelques mois pour développer ces matériaux donc au moment de l'inscription il suffit d'avoir un titre de votre projet une adresse courriel et faire votre inscription sur la page web comme je viens juste de montrer et vous aurez jusqu'au 28 février pour développer tous les matériaux de compétition c'est-à-dire le plan d'affaires le portfolio visuel et la présence sur le web vous aurez vous aurez accès à différentes ressources à travers le bootcamp pour développer votre matériel votre matériel de compétition désolé finalement désolé donc vous pouvez suivre le YVT dans ses différents réseaux sociaux donc sur Twitter sur Facebook et Instagram et si vous avez des questions vous pouvez vous pouvez contacter l'équipe du TIC Américas et du YVT aux deux adresses courriel qui sont montrées ici et vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur le YVT et ses différents programmes au site web www.yavt.net plus d'informations sur TIC Américas sur www.ticamericas.net et plus d'informations sur les défis innovations sur la page web que je viens juste de vous montrer sur TIC Américas .net innovafr donc merci de nous avoir accompagnés et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre participation au défi innovations merci